... Ça a commencé par une sortie scolaire. On a visité tous les tours. À partir de ces visites, on a fait un montage de photos sur la ville de Pouillet. Et puis la ville de Pouillet. Ce qui m'a marquée, moi j'ai bien aimé écouter l'histoire de Pouillet. Je ne m'étais jamais questionnée sur le fort et le vieux Pouillet. Tout ça, je ressens à savoir. Parce que c'est quand même un village où on est chaque jour au final. Donc c'est intéressant de savoir ce qui est passé. Et voilà un objet qui n'est pas une architecture, mais qui pourrait en être une. Imaginez-le 100 fois plus grand. Ça fonctionne. C'est fait avec des choses extrêmement simples. C'est des petites lamelles de bambou. Ils se croisent un petit peu comme celui-là. Et à l'intérieur, c'est des feuilles de Pouillet. C'est tout. Ça doit faire 80 grammes. C'est rien du tout. Mais c'est solide, d'abord. Très solide. Et puis ça a deux fonctions. C'est un bruit de la pluie. Et c'est un bruit du soleil. Et Shigeruuban, quand il se dit, au lieu de prendre des petites lamelles de bambou, il prend un objet industriel, un rebut industriel extrêmement facile à trouver. Et c'est un bruit de carton. Vous savez qu'un tube de carton, dans ce sens-là, indestructible. Par contre, si je fais ça, je le casse. Shigeruuban s'est dit, je vais donc utiliser les tubes de carton, parce que c'est facile à trouver, ça ne coûte pas cher du tout. Et je vais les utiliser uniquement dans ce sens-là, c'est-à-dire en compression. Pour les assembler, il a inventé un système en aluminium, vous voyez, des espèces de rotules qu'il y a là, de façon à pouvoir les assembler entre eux. C'est du Lego, hein. Et puis, les tubes de carton, comme ils sont absolument indestructibles dans ce sens-là, c'est plus solide que les bois, hein. Les cartons en tube comme ça. En les assemblant, c'est entre eux, ceux-là. En les assemblant et en faisant cette goutte, il a réussi à faire une architecture qui est assez belle, qui est transparente. Il suffit de mettre une petite peau en sucide dessus et puis on voit au travers. Et puis, ça tient, j'ai envie de dire, tout seul. L'idée est venue de dire, eh ben, on va servir le patrimoine industriel et on va construire la halle du cœur, c'est-à-dire un objet architectural, contemporain, intelligent, intéressant, écologique, économique, beaucoup de qualités, pour abriter un objet qui est de l'ordre du patrimoine industriel. Ce qui permettra à vos enfants et vos petits-enfants de venir voir un objet qui date du XIXe siècle. D'un peu de l'enfant. Voilà ce qui s'est passé ici, hein. C'est l'objet. Et pourquoi cet objet-là, la halle du toit de Shigeru-Val, se trouve ici en commun. Ça pouvait pas être n'importe où. De l'ordre, j'ai dit, on aurait fait un objet qui servait à rien. J'ai « Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501